Donc bonjour à toutes et à tous, à nos spectateurs et spectatrices qu'on ne voit pas, les élèves qui sont connectés derrière leur écran en visio. Bienvenue pour cette conférence des métiers « Viens voir mon taf » organisée sur le thème de l'information et de l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, on a quatre intervenantes qui vont nous parler de leur parcours, de leur métier, de ce qu'elles aiment, de ce qu'elles aiment moins, de leur choix. Voilà pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ces métiers, de ce qu'on recoupe aussi, puisqu'on ne les connaît pas tous, les métiers de l'information et de l'audiovisuel. C'est très large, donc on va en découvrir quatre. Pour démarrer cette conférence, je vais passer la parole à Virginie Salouen, qui est donc notre première intervenante et qui, à ce titre, a un petit peu une double casquette, puisque Virginie, tu es journaliste, reporter chez Europe 1, mais tu es également la cofondatrice de notre association « Viens voir mon taf ». Donc, invitée un petit peu spéciale à cette occasion. Et donc, je vais te laisser la parole pour te présenter, raconter ton parcours. Et puis ensuite, je pourrai te poser des questions, voilà, remonter des élèves. Bonjour. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci de suivre la conférence et merci Faustine. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Faustine, je suis reporter journaliste à Europe 1. Ça fait maintenant 21 ans que je fais ça, que je travaille à Europe 1. Donc, j'ai été successivement… Alors, donc, mon parcours, c'est qu'après le bac, j'ai fait une fac de lettres. Je ne savais pas encore vraiment que je voulais devenir journaliste. Et ensuite, j'ai commencé à m'y intéresser après la troisième année d'université environ. Et j'ai préparé les concours des écoles de journalisme. Là, j'ai décroché le concours de l'école de journalisme de Lille. Et donc, c'est une école qui dure deux ans, qui est professionnalisante. Donc, à l'issue de l'école, on peut devenir journaliste, commencer à travailler. Et au bout de ces deux ans, en fait, souvent dans les grandes écoles de journalisme, on nous propose de passer des bourses pour entrer dans les grands médias. Donc, ce que j'ai fait, j'avais été sélectionnée pour passer la bourse Europe 1, qui s'appelle la bourse Loga, maintenant la bourse Loga d'Elmas. Et donc, voilà, je suis un très européen comme ça. Et donc, quand on entre dans une radio comme Europe 1, en tout cas à l'époque, on fait toutes sortes de choses. Donc, moi, j'ai vraiment d'abord commencé à faire la coordination de la formation. C'est-à-dire, on apprend, on finit presque notre formation parce qu'on sort tout juste de l'école. Donc, j'ai travaillé dans un endroit qui s'appelle le bocal. Donc, c'est là qu'on vérifie que tous les reportages, tout ce qui va passer à l'antenne est correct, bien monté, qu'il n'y a pas d'erreur dans les reportages, qu'il n'y a pas d'orthographe, une petite copie. Donc, voilà, j'ai fait ça. Évidemment, quand on travaille à la radio, on travaille à des horaires très, très, très variés. Donc, j'ai commencé les deux premières années à travailler à 3 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin environ. Donc, là, j'avais 23 ans. Ensuite, j'ai été… Alors, Astrid, peut-être vous racontera aussi parce qu'on a travaillé ensemble à Europe 1 pendant quelques années, fait différentes choses comme présentatrice de flash, de journaux, reporter. C'est-à-dire que reporter en radio, ça veut dire qu'on est tout seul, qu'on va sur le terrain faire un reportage, soit dans l'urgence, soit un peu moins dans l'urgence. On prend des sons avec son micro, donc on interview les gens. Ensuite, on fait soi-même le montage, on écrit le reportage. Donc, on fait vraiment absolument tout soi-même jusqu'à ce que le reportage soit ficelé et arrive à nouveau à la rédaction en chef et soit diffusé à l'antenne. Donc, j'ai fait différents métiers, un peu évidemment de présentation d'émission, de rédaction en chef, donc tous les métiers qui tournent autour de la radio. Et alors, quand j'étais en troisième, donc j'essaie de me souvenir un peu de l'âge que vous avez, vous qui nous écoutez aujourd'hui. Quand j'étais en troisième, moi, je crois que je ne savais pas du tout que je voulais être journaliste, mais vraiment pas. Je voulais peut-être éventuellement être professeure. Ce que j'ai voulu faire par la suite, d'ailleurs, quand j'ai commencé mes études à la fac, c'est parce que je voulais être professeure de lettres. Comme c'était à la fac, c'était plus que professeure en collège ou en lycée. Ce qui m'intéressait, c'est de ressembler, je pense, à mes profs de fac. Donc, je voulais être prof de fac et faire de la recherche en littérature. Et puis, quand j'ai commencé à lire les journaux et à m'intéresser à d'autres choses que les lettres, je me suis dit qu'il y avait vraiment un champ très, très, très vaste à découvrir. Et donc, ça m'a passionnée. Et donc, j'ai commencé à lire les journaux, à les mettre en fiche pour préparer les concours. Donc voilà, c'est comme ça que c'est venu, mais vraiment très, très tard. Et en troisième, alors il n'y avait pas encore de stage de troisième à l'époque où j'étais en troisième, mais c'était un collège de banlieue, la banlieue de Rouen, donc en Normandie. Et on faisait quand même beaucoup de stages et d'échanges avec des pays étrangers. Et donc, on avait fait un stage dans un grand magasin près de Liverpool, en banlieue de Liverpool, donc en Angleterre. Et donc, moi, j'ai bien vu aussi, et je trouvais ça vraiment intéressant à mon âge de voir ce que c'était que de travailler. Et donc, j'étais dans un grand magasin un peu style Galerie La Fayette, mais de banlieue, anglaise. Et alors là, on m'a dit, bon, ben voilà, tu vas ouvrir les cartons dans la remise. Donc, bon, j'ai trouvé ça moyennement passionnant, en fait. Donc, au bout d'un moment, je leur ai dit, je ne veux pas faire autre chose, parce que là, quand même, je vais rester une semaine, j'aimerais faire autre chose. Et puis, votre rayon, là, il n'est pas très bien décoré, il n'est pas très bien mis en valeur. Et donc, au fur et à mesure, en proposant des choses, ils m'ont laissé faire tout un rayon du magasin. Donc, c'était des petites peluches, des petites choses à vendre comme ça. Donc, des choses que j'avais déchargées des cartons, j'avais le droit de les mettre dans le rayon. Et je trouvais ça chouette. Et à la fois, je me suis dit, alors ça, c'est sûr que c'est très intéressant de voir comment ça se passe, mais ce n'est pas le métier que je voudrais faire. Donc, ça m'a donné un petit peu une indication. Ça m'a fait découvrir un autre milieu, alors aussi un autre pays, évidemment. Et je trouve que c'est vraiment l'âge où on commence éventuellement à se poser des questions sur ce qu'on aime, pas forcément sur le métier qu'on veut faire. Mais je trouvais ça très, très intéressant, même si ça ne correspondait pas du tout au métier que j'allais faire plus tard. Merci beaucoup pour ton témoignage. Alors, j'ai quelques questions. Tu as parlé de grands médias. Qu'est-ce qu'un grand média ? Ah oui. Alors, je dis grands médias, oui, c'est vrai que… Alors, en plus, c'est de moins en moins vrai. Enfin, c'est-à-dire que les grands médias d'il y a 30 ans ne sont peut-être pas les grands médias de demain, mais un grand média, c'est un média national. En tout cas, nous qui étions à l'école de journalisme, on nous présentait les grands médias nationaux ou les grands groupes de presse régionaux, mais les groupes vraiment bien implantés et qui nous donnaient beaucoup d'opportunités de carrière, comme en télévision, les bourses. Alors, tous les médias, suivant leurs moyens et leurs structures, ne faisaient pas forcément des bourses d'entrée pour les étudiants. Et en l'occurrence, il y avait en télévision, par exemple, la bourse TF1. Il y avait une bourse aussi pour entrer dans le service public France Télévisions. Et puis, en radio, il y avait le service public de France Inter, donc Radio France. Il y avait RTL et il y avait Europe 1. Donc, ça, c'était les grands médias radio, en tout cas, de l'époque. Alors, peut-être que ça a bien changé. Peut-être que même les bourses n'ont plus aucune valeur pour les étudiants d'aujourd'hui et qu'entrer dans un média digital, c'est peut-être même très intéressant pour aujourd'hui. D'accord, merci. Une autre question. Est-ce que tu peux décider toi-même en tant que reporter des reportages que tu as envie de faire ? Alors, je peux décider, c'est-à-dire que je dois même trouver des idées. Ensuite, ce n'est pas une décision tout seule, c'est-à-dire que si j'ai une lubie de faire tel reportage, je ne vais pas avoir ma petite idée, la faire dans mon coin et puis le diffuser comme ça. Il faut que je convainque mes collègues du bien fondé de mon idée et de mon choix. Donc, il y a des conférences de rédaction. Et là, je leur dis, moi, je ferais bien un reportage, par exemple, sur telle solution pour le climat. Ils vont me dire, ouais, enfin, les solutions, il y en a plein. Pourquoi celle-là ? Et donc, moi, je vais argumenter. Et si eux, par rapport à mon sujet et par rapport aussi à tous les autres sujets de la journée et par rapport à l'actualité du jour, ils concluent qu'à la fin de la conférence de rédaction, si on a, par exemple, dix places dans un journal pour des reportages ou pour des sujets, elle fait partie des dix idées essentielles à côté desquelles il ne faut pas passer, en tout cas les dix plus importantes, elle est sélectionnée. Si elle est importante, mais qu'il y a plus important ou s'il y a plus intéressant ou s'il y a une façon de faire différente, c'est vraiment une discussion entre nous tous avec les rédacteurs en chef. Et donc, il faut réussir à convaincre et à argumenter. D'accord. Alors ensuite, question plus difficile, plutôt radio ou plutôt télé ? Alors, pour moi, c'était facile, c'était vraiment la radio, mais ça dépend beaucoup des choix. En fait, quand on fait une école de journalisme, on est orienté, dans beaucoup d'écoles en tout cas, vers les filières. On doit choisir en deuxième année télé, radio, presse écrite, agence de presse et puis maintenant web, évidemment. Et donc, il fallait faire un choix qui a été très facile pour moi parce que la radio, c'est un média que je trouve très souple et très agréable parce qu'on fait justement tout tout seul. Alors, il peut y avoir parfois des petits moments de solitude ou des petits côtés. Je pars tout seul en reportage, je pars tout seul même parfois un peu loin et je me débrouille. Évidemment, je peux appeler mes rédacteurs en chef, mais je suis vraiment seule. Et si je pars trois jours, je n'ai pas de compagnon de voyage qui, par exemple, serait le journaliste reporter d'images en télévision. Mais c'est un média très chouette parce qu'on peut, on a à la fois, en tout cas moi, comme journaliste radio, j'écris, le fond, il y a un petit côté joujou avec la technique parce que je monte le son. Je fais des montages, des découpages. Il y a différentes strates et c'est ça qui m'a plu. D'accord. Et justement, quand tu choisis un sujet, comment est-ce que tu sais quelles sont les idées les plus importantes justement à mettre en avant ? Comment est-ce que tu sélectionnes les informations dont tu parles ? Alors, c'est-à-dire sur le choix du sujet, tu veux dire ? Ou sur le choix ? Oui, je pense, c'est une question d'élève. Comment savez-vous quelles sont les idées les plus importantes ? D'accord. Je pense que c'est la mettre en avant, c'est la traiter peut-être en priorité. Alors, c'est une question un tout petit peu large. C'est un peu large. Les idées, alors, en fait, je me mets à la place de l'auditeur. Tout simplement, j'essaie de répondre à une question, enfin, de me mettre à la portée de l'auditeur. Par exemple, si j'interroge en ce moment, je m'occupe d'environnement, je suis journaliste spécialisée en environnement. Donc, j'interroge des scientifiques qui, parfois, ont des propos très, très, très complexes pour lesquels, moi, j'ai besoin de beaucoup d'explications. Donc, je fais vraiment un travail de pédagogie. Et donc, il faut que je rende son discours accessible au grand public et même à moi-même parce que parfois, je ne comprends pas ce qu'il me dit. J'ai besoin de cinq fois pour qu'il m'explique cinq fois avant que vraiment ce soit clair parce que ce sont parfois des théories très compliquées. Donc, ce qui m'importe, c'est de me dire sans arrêt, en écrivant, en sélectionnant les sons, qu'est-ce qui peut intéresser mon auditeur et de quoi il a besoin. Est-ce que je lui parle un truc complètement abstrait ? Par exemple, si je donne un exemple, si je cherche un sujet sur qu'est-ce que je peux faire, moi, comme petit geste pour l'environnement, est-ce que je choisis un truc très abstrait sur la déforestation en Amazonie ou est-ce que je choisis quelque chose qui peut déjà faire lui-même à sa portée, disons ? Ce qui peut être compatible parce que, par exemple, il peut avoir une action sur la déforestation en Amazonie, par exemple, en se disant je mange un peu moins de bœuf, enfin, je contribue à ce qu'il y ait moins de soja importé, de tourteaux de soja importés pour nourrir le bataille en France. Enfin, il y a plein de choses comme ça faisables. Mais simplement, on se met du point de vue, pas du gouvernement, par exemple, on ne se dit pas il faudrait qu'il y ait une politique publique pour empêcher ça ou du point de vue des entreprises. Moi, je me mets vraiment du point de vue de l'auditeur pour essayer de dire et qu'est-ce que moi, qu'est-ce que vous, vous pouvez faire, sur quel levier vous pouvez agir ? D'accord. Pour rendre concret et accessible aux personnes qui t'écoutent. Alors, peut-être une dernière question. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien ? Ce que j'aime le plus, c'est partir en rapportage, sans aucun doute. Quand je vais prendre le TGV, je vais découvrir un endroit, une région, par exemple, je suis allée il n'y a pas très longtemps en Bourgogne, dans une forêt, alors une forêt dans laquelle les arbres ne vont pas très bien, donc ce n'est pas toujours très gai, mais le forestier m'a aussi expliqué quelles solutions on pouvait mettre en place pour essayer de réduire la sécheresse qui frappe les arbres, enfin, découvrir des endroits ou des gens parfois qui font des choses assez incroyables. Vraiment, le départ en reportage est pour moi le meilleur moment du métier. C'est un peu moins douloureux que l'écriture, sûrement. Très bien. Bon, et peut-être juste une question bonus. Est-ce que c'est difficile de se lever à 3 heures du matin pour aller travailler ? Ah ouais, ouais, c'est horrible. C'est très très dur de se lever à 3 heures du matin, c'est sûr. Enfin, ça dépend en fait un peu à quel âge. À 23 ans, ça me paraissait pas très très difficile. Si on le fait sur de longues années, ça peut paraître vraiment… En fait, il faut dormir en deux phases, deux petits morceaux de nuit. Et les gens qui le font depuis très longtemps disent… Enfin, il y a vraiment très très peu de gens qui trouvent ça facile, mais il y en a beaucoup qui aiment aussi. Il y a beaucoup de gens qui veulent rester travailler en matinale parce qu'ils ont l'impression de profiter d'un morceau de journée juste pour eux, par ailleurs. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Merci Virginie pour ton témoignage et l'explication de ton parcours. On n'a pas d'autres questions pour l'instant, donc je vais passer la parole à notre deuxième intervenante. Et puis, je ne l'ai pas reprécisé, mais à la fin, il y aura un temps final de questions pour soit les élèves qui sont arrivés en cours de route, soit qui ont repensé entre temps à des petites choses à préciser. Et puis là, dans ce cas-là, chacune d'entre vous pourra reprendre la parole pour y répondre. Donc, notre deuxième intervenante, c'est Margot Demas. Margot, vous êtes fraîchement diplômée. Virginie, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une nouvelle catégorie de journalisme, c'est le journalisme web. Et c'est votre cas, Margot. Et je vais vous laisser nous expliquer en quoi ça consiste. Je vous laisse la parole. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à tous déjà. Je suis super contente de participer à cette réunion aujourd'hui. Donc, effectivement, moi, je travaille sur le site internet de France 3, à Grenoble. Donc, je ne suis pas dans un média national comme Virginie. Je travaille dans un média local. En fait, je traite de l'actualité locale. Et donc, pour revenir un petit peu sur mon parcours, je pense que l'envie d'être journaliste, elle est née à peu près quand j'avais votre âge, au collège en tout cas. Et ce qui me plaisait au début dans ce métier-là, c'était vraiment d'écrire, l'écriture. J'ai toujours aimé écrire. Et donc, même si je ne comprenais pas exactement au début, je ne saisissais pas précisément ce que c'était que d'être journaliste, mais je savais que je voulais faire ça. J'ai essayé de faire mon stage de troisième là-dedans. Ça n'a pas marché. Mais je l'ai fait dans une crèche, rien à voir. Mais j'avais toujours cette envie-là de continuer dans cette voie. Et au lycée, j'ai fait un bac ES qui n'existe plus aujourd'hui. En tout cas, c'était spécialisé économique et social. Et après ça, je me suis dit que le mieux à faire, finalement, puisque je savais quel métier je voulais faire, c'était de m'orienter vers des études dans le journalisme. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un DUT, Information Communication spécialisée en journalisme à Cannes. Et ensuite, j'ai fait une troisième année d'études pour me spécialiser vraiment dans le web, dans le média internet. Et ça m'a donc ouvert les portes à plusieurs concours, comme le disait également Virginie, dont celui de France Télévisions, qui donc maintenant propose aux élèves journalistes de passer un concours spécial pour les sites internet, donc France Info, mais aussi le réseau régional France 3, où maintenant, il y a des vraies rédactions internet, en fait, dans les grandes villes en France. Et donc, j'ai décroché ce concours. J'ai réussi pendant deux ans à peu près. J'ai travaillé dans plusieurs villes, sur tout le réseau. Je travaillais à Lille, j'ai travaillé à Besançon, j'ai travaillé à Dijon, à Toulouse. Et à Grenoble. Et c'est donc dans cette ville-là que j'ai été embauchée il y a un an. Donc, ça fait un an maintenant que je travaille à France 3, à Grenoble. Sur internet, je fais un tout petit peu de télé. Et mon métier, concrètement, ça consiste en quoi ? Donc, tous les matins, on va, avec la rédaction, avec les journalistes qui travaillent sur internet, on va évoquer l'actualité du jour, se dire, bon, ben voilà, aujourd'hui, dans notre région, de quoi on parle, c'est quoi l'actualité et comment on va la traiter. Et donc, en fonction de ça, on a plusieurs formats. Donc, on va faire, soit on peut partir sur le terrain, faire une petite vidéo qu'on va mettre sur les réseaux sociaux pour expliquer une actualité, interroger des gens sur une actualité, ou alors on peut faire des articles. Ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent, en fait. Des articles pour le site internet, en interrogeant également les interlocuteurs, les personnes concernées. On fait du reportage, ou on part sur le terrain, on fait de la photo. Et ce qui me plaît particulièrement, je pense, c'est ce qu'on appelle les nouveaux formats, les infographies, tout ce qui est, comment dire, mettre en image l'information, l'actualité. C'est-à-dire qu'on va faire des diagrammes, des choses interactives. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans certains articles. Si vous consultez un petit peu les sites internet des médias, vous avez peut-être déjà vu. Et en fait, c'est ça qui me plaît. C'est vraiment la pédagogie, finalement, expliquer une actualité qui peut paraître un peu complexe. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on est sur les élections départementales et régionales. C'est des scrutins qui ne sont pas forcément évidents. Donc, on essaye d'expliquer comment ça fonctionne, c'est quoi une assemblée départementale, c'est quoi une assemblée régionale. Et voilà, pour ce genre d'actualité qui peut paraître un peu loin des gens, je trouve que c'est des formats qui sont intéressants. Et donc, voilà en quoi ça consiste aujourd'hui. Comme je vous disais aussi, je fais un tout petit peu de télé. Donc, c'est l'avantage aussi, je trouve, de travailler dans un média comme France 3. C'est que finalement, on est assez polyvalent, on a plusieurs casquettes. Et même si on n'est pas formé à quelque chose en particulier, on peut tout dire, bon, ben voilà, tu essayes, c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vas-y, tu te lances et puis tu y vas. Et moi, c'est ça qui me plaît, finalement. C'est la polyvalence, c'est faire plein de choses dans ma journée, c'est bouger. Et puis aussi, le média régional, ça me plaît dans cette proximité qu'il y a avec les gens aussi, de pouvoir être en contact direct finalement avec les gens qui nous lisent ou qui nous regardent. Je trouve ça assez chouette, finalement. Et je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter. Je n'ai pas regardé le temps, désolée. Non, non, on est bon, on a le temps. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, quelques petites questions. Vous disiez que c'était très varié. Vous, du coup, vous avez une préférence entre le web, la télé, les reportages. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail ? J'aime bien ne pas m'ennuyer, faire un peu de tout. C'est ça qui me plaît. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi quand même revenir aux sources, c'est-à-dire l'écriture. C'est ça qui me plaît vraiment. J'adore écrire. Écrire sur l'actualité, c'est vraiment chouette aussi. On a l'opportunité de se retrouver sur, même quand on travaille en médias régionales, sur des actualités importantes quand même. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y avait un gros procès, pas très loin de chez nous, à Chambéry. Et c'était très, très chouette de courir ça aussi. Et puis, c'est voir l'évolution des formats aussi sur Internet parce que ça change tout le temps. Il faut toujours se tenir informé de ce qui se fait parce que ça évolue très rapidement. Donc, pour faire votre métier, il faut aimer écrire, il faut être bon en orthographe ? C'est mieux d'être bon en orthographe. Après, l'orthographe, ça se travaille. Ce n'est pas inné, ça vient avec le temps. Il faut lire, il faut écrire, il ne faut pas hésiter. Mais effectivement, c'est une capacité qui vaut mieux travailler si on veut travailler là-dedans. Ne rien lâcher, effectivement, et s'entraîner. Est-ce que vous êtes déjà en mesure de dire ou est-ce que vous savez si c'est un métier que vous avez envie de faire toute votre vie ? Pour l'instant, j'aurais tendance à dire que oui. Après, je suis jeune. Je ne sais jamais comment on va évoluer. Mais c'est, comme tu disais, un métier qui est tellement varié. En fait, l'actualité, ce n'est jamais la même de jour de suite. Et c'est ça qui me plaisait aussi quand j'ai commencé. C'est ça qui me plaît toujours. C'est que je n'ai pas deux journées qui se ressemblent, en fait. Aussi bien au niveau de ce que je fais que de ce dont je vais parler. Parce que oui, moi, je ne suis pas spécialisée dans une thématique. Ça, je ne l'ai pas précisé. Je ne parle pas que d'une thématique. Par exemple, l'environnement. Moi, je vais parler vraiment de tous les sujets. Alors, du coup, je ne suis pas spécialiste dans un sujet. Mais j'aborde tout. Et ça m'intéresse également. D'accord, merci. Et parmi, justement, toutes ces choses assez polyvalentes que vous pouvez être amené à faire, est-ce que parfois, on vous demande de faire du graphisme ? Alors, du graphisme, non, pas vraiment. Ça, pour le coup, c'est un petit peu en dehors de mes cordes. Mais après, si par graphisme, on entend, par exemple, concevoir une infographie ou imaginer comment on va mettre en forme une information sur une infographie, sur un diagramme, ça, oui, je peux le faire. Mais on a aussi, à France 3, des gens qui travaillent en infographie et qui peuvent un petit peu nous aider quand c'est plus poussé que ça, en vrai. Oui, c'est également un métier à part entière, effectivement, mais avec lequel vous pouvez être amené à travailler et à réfléchir sur certains sujets, effectivement. Mais je pense que les élèves qui nous regardent doivent avoir déjà vu passer des infographies, les fameux diagrammes dont vous parlez et qui rejoignent un petit peu ce que disait Virginie tout à l'heure, une façon peut-être de simplifier certains schémas de pensée pour rendre un petit peu accessibles les informations. Donc, c'est aussi très intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins dans votre métier ? Des choses que j'aime moins, comme ça, ça me vient pas spécialement. C'est vrai que nous, par exemple, on a un post sur Internet qui s'appelle La Veille Actu, La Veille Actualité. Donc là, c'est des horaires décalés. Donc, on commence à 7 heures le matin, on finit à 16 heures. Et c'est là où on doit faire ce qu'on appelle toutes les tournées. On appelle les pompiers plusieurs fois par jour, on appelle les gendarmeries, on appelle tout ça. Et c'est vrai que, bon, des fois, quand il se passe pas grand-chose, le temps peut être un peu long. On se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme sujet ? Qu'est-ce que je vais faire ? Parce qu'on doit, quelque part, quand même, on n'a pas de contraintes de produire tant d'articles par jour. Mais quand même, on se dit, voilà, je ne vais pas rester à rien faire. Donc, des fois, ça peut être un peu stressant quand on n'a pas vraiment d'idées et qu'il faut y aller, quoi. D'accord. Vous n'aimez pas vous ennuyer. Voilà. Pour être journaliste web, il faut être prêt à faire plein de choses et à, justement, avoir des journées bien pleines, bien variées, où on ne s'ennuie pas. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez, est-ce que vous choisissez et comment est-ce que vous trouvez les sujets sur lesquels vous travaillez ? Alors, les sujets, pour le coup, nous, vu qu'on a une couverture qui est moins large qu'un média national, on est vraiment sur du local. Donc, moi, à Grenoble, à France 3, à Grenoble, on traite trois départements, l'Isère-la-Savoie, la Haute-Savoie. Donc, c'est vrai que c'est plus restreint parce que tous les sujets qu'on traite, déjà, il faut qu'ils aient une attache locale. Il faut que ça soit ancré localement, qu'il y ait un rapport avec la région dans laquelle on est. Donc, déjà, ça restreint quand même beaucoup les sujets. Et ensuite, comment on les trouve ? En fait, souvent, c'est du bouche à oreille. Enfin, je ne parle pas que pour moi, je parle aussi pour mes collègues qui travaillent à France 3, mais c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui a fait quelque chose, par exemple. Puis, il y a des sujets qui reviennent tous les ans aussi. Par exemple, en ce moment, on a les sujets sur les montées en alpage des troupeaux. Il y a ce qu'on appelle les marronniers. C'est des sujets qui reviennent chaque année. D'accord. La montée de la chaleur aussi, peut-être, en ce moment. Oui, c'est plus compliqué, ça. Les pics de chaleur et la canicule. OK. Donc, des choses plus locales, effectivement, auxquelles peuvent s'identifier les personnes qui, du coup, vous lisent. Exactement. Très bien. Et est-ce que, justement, vous envisageriez d'être, peut-être plus tard, journaliste à une autre échelle, donc, par exemple, sur un grand média national ? Ou est-ce que, justement, vous aimez bien ce côté local ? Bon, c'est purement personnel, mais moi, je ne me projette pas trop, trop pour l'instant. C'est-à-dire que je suis bien dans la rédaction où je suis. Je suis bien à France 3, j'aime ce que je fais. Donc, si un jour, je m'ennuie, je me poserai des questions et je me dirai, OK, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je veux faire ? Mais pour l'instant, ça me convient tout à fait et je compte rester là, en tout cas, tant que ça me plaira. Très bien. J'ai une dernière question qui recoupe un petit peu une précédente question qu'on avait. Est-ce qu'il faut être fort en français pour faire votre métier ? Alors, fort en français, ça dépend de ce qu'on appelle fort en français. C'est vrai que c'est assez large. Moi, je n'étais pas toujours très, très bonne au collège ou au lycée sur certaines choses, les analyses de texte, des choses comme ça. Des fois, j'étais un petit peu limitée, mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de faire le métier que je fais. Après, fort en français, il y a des choses qui sont importantes. Déjà, comme je disais tout à l'heure, de lire assez souvent, de s'intéresser à plein, plein de choses. Après, ce n'est pas parce que vous avez des notes moyennes aujourd'hui que vous ne pouvez pas être journaliste. Je pense que ça ne veut rien dire, en tout cas. Très bien. Merci beaucoup. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre témoignage. Notre intervenante suivante est de France 3 Toulouse, cette fois. Je précise, issue de notre partenaire France Télévisions. On est ravis également de vous avoir aujourd'hui. Sophie Lacroix, vous êtes technicienne vidéo et je vais vous laisser vous expliquer de quoi il s'agit. Je vous laisse la parole. Bonjour. Je vais vous présenter, comme mes collègues, mon parcours de la troisième à maintenant. En troisième, j'étais une élève moyenne, mais très bonne en maths et en physique et très curieuse aussi. J'ai choisi un bac électronique, pas pour l'électronique, pour les maths et la physique. Au lycée, je suis très intéressée par les coulisses. J'ai fait du théâtre dans la régie, j'ai fait de la vidéo, de la photo et tout ça. Et arrivé en terminale, j'ai dit, qu'est-ce que je fais ? Mais pourquoi pas de la vidéo ? Donc, j'ai trouvé qu'un BTS audiovisuel a existé et j'ai candidaté et j'ai été acceptée. Après les deux ans, j'étais à Bayonne. J'ai de la chance que j'ai fait mes études à Bayonne. Je suis montée à la capitale, à Paris, pour travailler dans différentes sociétés. J'ai trouvé du travail pour une société de doublage. J'étais au début et à la fin d'une... Ah, au fait, excusez-moi, j'ai oublié de vous préciser, je suis technicienne vidéo. Et donc, ma spécialité dans l'audiovisuel et la vidéo. Donc, j'étais au début et à la fin de la chaîne de doublage. Si vous voulez que je vous précise exactement ce travail, je le ferai lors de vos questions. Au bout de quelques mois, je me suis un peu ennuyée. Et comme mes autres collègues, je suis très curieuse et j'ai toujours du changement. Donc, j'ai changé de société. Et là, j'étais dans une société de diffusion, qui diffusait des programmes sur CanalSat et le câble. Pareil, au début, intéressant. Et après, je me suis ennuyée. Donc, j'ai choisi de quitter cette société et de quitter Paris. Donc, j'ai eu la chance. France 3 à Toulouse m'a contactée. Et donc, j'ai travaillé. Et là, je me suis dit, enfin, je sais pourquoi j'ai fait un BTS audiovisuel. Pour travailler pour une chaîne locale, de proximité et surtout avec plusieurs postes. Et c'était un travail très varié. Et c'est toujours un travail très varié, puisque ça fait plus de 20 ans que je suis là. Au début, j'étais intermittente du spectacle. Donc, j'ai travaillé à Grenoble, à Caen, à Jaxio. Donc, pour ceux qui aiment voyager, c'est super. Et il y a 13 ans, 14 ans, j'étais embauchée à France 3 à Toulouse. Et vous allez me dire pourquoi et de quoi consiste ce travail très varié. Eh bien, en fait, on a plusieurs postes de travail. Cinq, six qu'on peut occuper. Donc, dans la semaine, on n'a jamais le même emploi du temps. Je vais énumérer ces différents postes. Il y a l'infographie, comme vous parliez il y a quelques minutes, pour rendre accessible l'information. Les journalistes viennent nous voir. Et on doit mettre en valeur leurs propos de façon le plus clairement possible. Donc, là, il y a une partie graphique, une partie artistique et une partie technique, puisqu'il faut connaître les logiciels. Donc, ça, c'est un travail qui m'intéresse beaucoup. Il y a aussi un travail qui m'intéresse beaucoup, c'est la réalisation, le trucage. Donc, là aussi, il y a une partie artistique et une partie technique, puisqu'il faut connaître le mélangeur, l'outil sur lequel on enchaîne les différentes sources. Mais il y a une partie artistique, puisqu'on communique avec le cadreur, on doit choisir les plans, savoir où positionner les caméras lors des émissions. Il y a des parties un peu plus techniques, où là, je suis un peu moins sensible. Enfin, je le fais parce qu'on doit être compétent dans les différentes tâches, mais ça m'intéresse un peu moins, qui est la diffusion ou la réception des images de nos correspondants. Parce qu'on travaille à Toulouse, mais on a des correspondants dans toute la région, et puis on travaille avec les différentes régions. Et on diffuse forcément nos programmes qu'on produit. Et il y a une partie que j'adore, qui est la formation. Transmettre. Comme là, j'essaie de vous transmettre l'intérêt que j'ai pour ce travail, je le transmets à des stagiaires, soit des 3e, oui, ou des BTS, ou soit des alternants sur des formations plus longues. Donc vraiment, c'est très intéressant. Et je ne veux pas vous quitter sans vous dire quatre points qui sont très, très importants pour moi. C'est que si vous avez des rêves, soit d'être journaliste, soit d'être apicunteur, soit technicien vidéo, croyez en vos rêves. Parce que vraiment, moi, si j'avais écouté un de mes profs de terminale, je ne serais pas là devant vous pour vous dire que je travaille depuis plus de 20 ans dans l'audiovisuel. Si vous ne prenez pas le chemin direct, comme la plupart d'entre nous avons fait, c'est-à-dire études et travail dans notre spécialité, vous prenez des chemins détournés, mais vous y arriverez. J'ai des collègues qui n'ont pas commencé technicien vidéo, ils ont réussi à arriver à leur but. Si vous êtes curieux, comme nous toutes, si vous aimez les plannings en décalé, comme nous toutes, c'est-à-dire les horaires, les jours, on travaille sur 7 jours, puisque le dimanche, le samedi, l'actualité ne s'arrête pas, vous pouvez choisir ce métier. La technique évolue tout le temps, donc on ne s'ennuie pas. Il y a 20 ans, je ne faisais pas le même travail que maintenant. Et aussi, puisque vous allez être confronté à ça, surtout vos parents, à payer les études. Sachez que le BTS audiovisuel, il existe aussi en alternance. Il n'existait pas quand j'ai fait mes études, mais maintenant, il existe. Et c'est super parce que vous avez une formation théorique très solide et une formation, enfin pas une formation, une expérience aussi. Donc, votre CV, il est rempli dès la sortie de l'école et vous avez pu payer votre loyer et vos loisirs. Voilà. Je ne sais pas si je suis dans les temps, mais... Merci beaucoup, Sophie. Oui, oui, vous êtes dans les temps. Je pense que j'ai dû un peu trop m'attraquer qu'il fallait faire attention au temps parce que... Faites toutes bien attention, c'est gentil. Ça me permet de ne pas avoir besoin de l'entendre. Alors, quelques petites questions. Est-ce que vous pouvez rappeler aux élèves ce que c'est l'alternance ? Oui, oui, oui. Alors, l'alternance. Vous faites le même examen que votre copain qui fait le BTS, par exemple, si c'est un BTS à l'école à 100 % du temps. Et le mot BTS, d'ailleurs, que tous ne connaissent peut-être pas. Non, non, il n'y a pas de souci. Alors, il y a le brevet après le bac et le BTS. Le BTS, c'est un brevet de technicien supérieur. Alors, ça peut être dans toutes les orientations, que ce soit en comptabilité ou en audiovisuel, en électronique. Et là, en l'occurrence, c'est un BTS audiovisuel. Et en alternance, c'est qu'au lieu d'aller tous les jours, tous les jours à l'école, vous avez des périodes à l'école et des périodes en entreprise. Après, la fréquence, ça dépend vraiment de l'école. Ça peut être un mois, un mois, trois jours, deux jours. Il n'y a pas de fréquence déterminée. Et vous êtes payé par l'employeur. C'est-à-dire que pour entrer dans ce BTS audiovisuel, ce BTS, quelle qu'il soit l'alternance, vous devez être accepté dans votre école, mais aussi vous trouvez un employeur. Et c'est votre employeur qui vous paye. Après, il y a des frais, forcément, puisque vous allez aller de l'école à l'entreprise, de l'entreprise à l'école. Vous allez avoir peut-être deux logements, puisque, par exemple, le BTS peut être à Bayonne ou à Bordeaux et l'entreprise à Toulouse. Et là, vous êtes défrayé, en tout cas dans l'audiovisuel, vous êtes défrayé par l'AFDAS. Mais ça, vous rentrerez dans les détails quand vous serez concerné. Mais vous n'aurez pas deux loyers à payer. Et vraiment, moi, je vois mes alternants, ils n'ont pas de problème pour payer leurs loisirs et leurs loyers surtout. C'est plutôt encourageant, effectivement. Et est-ce que c'est difficile d'être pris en alternance, de trouver une entreprise dans ce secteur-là ? Je ne peux pas le dire, dans le sens où moi, je suis l'entreprise, entre guillemets. Mais je sais que France 3, France Télévision même, ils ont un but, c'est de prendre des alternants. Donc, ils ont des alternants. Nous, à Toulouse, on a des alternants dans mon métier, pas toutes les années. Ça dépend du besoin, la charge de travail. Mais on en a régulièrement. Après, je ne peux pas répondre. D'accord. Mais c'est plutôt... Oui, oui, oui. Les entreprises, ils aiment. Ils aiment la jeunesse. Ils aiment transmettre. Et puis, il y a des personnes qui vont partir. Donc, voilà. Ils privilégient ça. D'accord. C'est bon à savoir pour les élèves qui nous regardent et que ça pourrait intéresser comme format de parcours et d'études que de privilégier, si c'est possible, l'alternance. En tout cas, c'est une bonne piste. Alors, d'autres questions. Est-ce qu'il y a un élément ou un domaine en particulier qui vous a donné envie, à la base, de travailler dans l'audiovisuel ? Moi, en fait, j'ai voulu toujours travailler dans les coulisses dès 6 ans. J'ai cherché comment un caméscope fonctionnait, un caméscope VHS. Je vous dis, ce n'est pas facile, mais tout le temps. Tout le temps, les coulisses, comment ça marche. Et après, c'est petit à petit que ça s'est affiné. En faisant l'atelier vidéo, j'ai dit, à pas le montage, à pas le son, à la vidéo. Après, pendant le BTS, pareil, on a découvert différents métiers dans la vidéo, avec plutôt celui-là. Et ça s'est fait progressivement. L'infographie, je l'ai connue vraiment en rentrant à France 3. Et encore, l'infographie, il y en avait très peu. Et maintenant, vous avez bien vu, c'est de plus en plus présent. Donc, tant mieux, puisque c'est ce que j'aime bien. Donc là, tous les jours, il y a des collègues qui, si ce n'est pas moi, c'est mes collègues, qui font de l'infographie pour les différentes émissions. Donc, voilà. Et ça s'est affiné. Et comme mes collègues, comme on est très curieuses, quand ça nous paie moins, on va voir ailleurs. Et comme on est dans une grande entreprise, ça peut évoluer. Moi, si je devais évoluer, j'aimerais bien garder la partie directe. Parce que ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'on fait des émissions directes. Donc, on a du stress, mais du bon stress du direct. Et la partie formation. Si j'étais dans l'idéal, j'aimerais être à 50-50%. D'accord. Merci beaucoup. Alors, une élève nous demande, vous avez parlé de montage. Alors, quel logiciel utilisez-vous ? Je ne suis pas monteuse. Mais quel logiciel ils utilisent ? Alors, Avid, je crois. Mais je ne suis pas monteuse. Monteuse, c'est assembler les images pour les sujets. Moi, j'assemble les images, mais en direct. C'est-à-dire, les différents plans. Moi, le montage se fait en direct, si on veut. Mais en montage, je crois que c'est Avid. Ou le newscutter. Non, le newscutter, ils utilisent. Ne m'en demandez pas plus, je ne l'utilise pas. Ça ne marche plus, de questions pièges. Une autre question. Alors, est-ce que vous travaillez tous les jours avec des journalistes ? Oui, et c'est ça qui est bien. C'est qu'on partage, donc on leur rend service, et eux, ils nous rendent service aussi. Mais c'est un travail d'équipe. Et comme je dis, on est un maillon de la chaîne. C'est-à-dire qu'un technicien vidéo ne fera rien, un journaliste ne fera rien, un JRI ne fera rien, un monteur ne fera rien. On est vraiment une équipe. Et je travaille tous les jours avec des journalistes, évidemment. Soit c'est pour illustrer leur sujet, soit c'est pour illustrer les plateaux par des images derrière les écrans, derrière eux, sur les écrans derrière eux. Soit là, pour les élections, je vais être dans un poste pour annoncer les résultats des élections. Et là, ce matin, je travaillais avec le rédacteur en chef qui me demandait ce qu'il attendait de moi dimanche. Et il y a toujours une interactivité. Et donc, c'est bien, c'est complémentaire. Merci. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de chaîne de doublage. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, oui, oui. Je ne sais pas si ça se fait toujours comme ça. Je vous parle de ce que je faisais à l'époque. Donc, à l'époque, j'étais au début, à la fin de la chaîne de doublage. Donc, au début, on recevait les programmes en version originale, pour la plupart américains. C'était Disney et Columbia, nos principaux clients. C'était à Dubbing Brothers, pour ceux qui connaissent, en région parisienne. Donc là, on recevait les programmes. On préparait des cassettes pour les traducteurs. Donc, les traducteurs, on mettait un time code. C'est-à-dire, chaque image avait un temps. Et eux, ils faisaient la traduction de tous les dialogues. Une fois qu'ils faisaient la traduction, il y a des filles, la nuit, qui faisaient la bande de rythmo. C'est-à-dire, écrivaient le texte à la vitesse où ça allait être dit par le comédien. Une fois que cette bande était là, je la synchronisais avec l'image en version originale, pour que le comédien en studio, il ait le texte qui défile en même temps que l'image. Comme ça, quand ils faisaient le dialogue, ils voyaient son dialogue affiché et ils pouvaient le jouer. Après, c'était mixé avec la version internationale, c'est-à-dire les bruitages avec la version française. Et une fois que c'était ça, moi, je reprenais la main et je préparais les cassettes pour les chaînes de télé. Parce qu'avant, c'était des cassettes. Maintenant, ça doit être des fichiers. Et donc là, on mettait la version française sur un support. On vérifiait que tout était bon et on l'envoyait aux chaînes de télé. Et pour une anecdote, je travaillais pour cette société et après, je travaillais pour une société de diffusion. Et je retrouvais mes cassettes avec mon écriture parce que j'avais travaillé quelques mois avant pour la version française que je diffusais quelques mois après pour une autre chaîne. Merci pour ces explications. Moi-même, je n'avais jamais entendu parler de la chaîne de doublage. Donc, voilà, j'ai aussi appris quelque chose. Peut-être une dernière question. Est-ce que c'est impressionnant d'être sur un plateau de télé, même quand on est derrière la caméra ? Alors, je ne suis pas derrière la caméra, mais en régie. Mais effectivement, impressionnant. Alors, au début, peut-être. Honnêtement, je ne m'en souviens pas. Mais maintenant, non. Mais par contre, le direct, on a toujours un petit truc du direct. C'est-à-dire, quand il y a le générique qui démarre, il faut qu'on soit à 100%. Parce que dès qu'il y a une erreur, on ne fait pas CTRL-C, CTRL-V, CTRL-Z. Non, ça ne marche plus. L'erreur, elle est à l'antenne. On ne revient pas en arrière. Donc là, on est à 100%. Donc là, il y a le petit truc. Ce n'est pas du stress. Mais c'est le petit truc. Et comme là, pour le JT, on le fait tous les jours. Les émissions, on les fait régulièrement. Mais là, pour les élections, comme on le fait une fois par an, en moyenne, là, il va re-avoir la petite boule, mais positive. C'est du bon stress. Je ne vous fais pas peur. C'est du bon stress. Et puis, au pire, ce n'est pas un avion qui va se crasher. Je rassure. Donc, voilà. Mais c'est le bon… C'est ce qui nous plaît à tous. C'est ça. C'est qu'on a cette adrénaline du direct. Voilà. Un petit coup d'adrénaline. Mais du coup, vous êtes à 100% sur l'instant qui est en train de se passer. Bon, et petit aparté, vous êtes déjà trois à avoir parlé d'horaires décalés dans ce métier-là. C'est faux. Oui, c'est obligatoire de travailler en décalé. Disons qu'on l'a peut-être choisi. Enfin, moi, je dis qu'on ne fait pas nos métiers par hasard. Vous, moi, les parents de nos participants, on ne fait pas nos… Et moi, un travail du lundi au vendredi, je l'ai fait pour cette chaîne Zoublage, mais j'étais en horaire décalé déjà, parce que j'étais le soir. On fait des travails qui nous intéressent. Donc, déjà, on est content de se lever le matin pour aller au travail, ce qui n'est pas le cas peut-être pour tous les métiers. Et puis, c'est bien d'avoir du temps décalé pour faire nos démarches, pour faire un autre sport, pour faire… C'est bien. Il y a les avantages du travail en décalé aussi. Et puis, le travail d'équipe, parce que du fait qu'on travaille sur sept jours et avec plein de métiers différents, ça permet de jamais travailler avec les mêmes personnes. Et donc, s'il y a des personnes qu'on aime moins, on ne les aura pas tous les jours dans notre bureau. Voilà, ça, c'est bien aussi. Je vois des sourires. Peut-être qu'elles sont d'accord, mes collègues. C'est stratégique, en fait. OK, très bien. Bon, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Merci. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage et de nous avoir parlé de votre parcours. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à notre quatrième et dernière intervenante. Donc, Astrid Barre, bonjour. Astrid Barre, vous êtes journaliste chez Canal+, et également un des super partenaires de Viendra Montable. Donc, on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. Et je vous laisse la parole pour vous présenter et présenter votre parcours. Bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravie de vous parler de mon métier parce que, comme on dit les autres, on a de la chance d'avoir des métiers qui sont passionnants, canons. Et surtout, ce n'est jamais deux jours de suite la même chose. Et ça, je pense que ça nous plaît vraiment à toutes parce que ça fait qu'il n'y a pas de routine, il n'y a pas d'ennui, jamais. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste à Canal+, au service des sports, depuis bientôt 11 ans. Je suis arrivée en août 2010 à Canal et je présente des émissions, beaucoup sur le rugby en ce moment. Il y a quelque temps, j'étais au Canal Football Club. Après, j'ai présenté plein d'autres émissions. Et en ce moment, le canal Sport Club et donc le rugby. Je vous donnerai tout en détail. Pour revenir à la classe de troisième, quand j'avais votre âge, je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Mais alors, aucune de chez aucune. Je n'ai absolument personne dans ma famille qui est dans les médias ou dans la communication ou dans le journalisme. Donc, ce n'était pas du tout une option pour moi, ni en troisième, ni en seconde, ni en première. En fait, quand j'étais en terminale, j'étais déléguée de ma classe. Et du coup, je devais aller dans les salons de l'étudiant. J'y allais, moi, et puis je faisais des résumés après en faisant d'exposés aux autres de la classe pour leur dire ce qui avait été présenté, s'il y avait des trucs sympas. Et c'est un jour, en allant dans un salon comme ça de l'étudiant, que j'ai entendu parler du CELSA. Je n'avais jamais entendu parler. Et le CELSA, ça dépend de la fac de la Sorbonne à Paris. Et c'est une école de communication et de journalisme. Et pour ça, il fallait envoyer son dossier, être pris sur dossier. Et le miracle, c'est que j'avais un bon dossier parce qu'en terminale, c'était un peu compliqué chez moi et tout ça. Donc, je ne travaillais plus, j'ai eu mon bac au RADF. Mais j'avais la chance d'avoir un bon dossier parce que pour le coup, les années d'avant, j'avais bien travaillé. Et donc, le miracle, c'est que j'ai été prise au CELSA. Et donc, ça m'a permis d'aller dans une voie qui me paraissait sympa parce que la présentation d'école, ça me paraissait être chouette. La communication, le journalisme, ça veut dire qu'on avait une formation à la fois en lettres, langue, et puis histoire des médias, et puis communication. Ça me paraissait assez intéressant. Et donc, j'ai été prise là. J'avais fait quelques stages. Quand j'avais 16 ans, j'étais partie en Angleterre deux mois pour être jeune fille au père, ce qui était génial parce que ça m'a permis d'être dans une autre famille. Je prenais des cours le matin. J'y ai pensé quand Virginie racontait qu'elle était dans les galeries Lafayette locale de Liverpool. Moi, c'était pareil. Je prenais des cours d'anglais le matin et puis tout le reste du temps, je m'occupais des deux enfants de la famille. Et ça m'a permis de partir de chez moi, de voir comment ça fonctionnait ailleurs, de voir aussi que j'avais des qualités d'adaptation, que je pouvais me débrouiller même à 16 ans à l'étranger. Ensuite, donc avant de savoir que je voulais être journaliste, je me suis dit tiens, et avocate, peut-être que ce serait sympa parce que dans les films, ça a l'air génial, il y a des plaidoiries, on peut sauver des gens et tout. Et donc, du coup, j'avais le père d'une copine qui travaillait dans un cabinet d'avocats qui m'a pris en stage pendant l'été. Et là, c'était horrible. Là, je me suis dit ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a dans les films. On passe la journée dans une espèce de bibliothèque à chercher dans des codes, le truc très précis, la ligne, il ne faut pas se compétenir. Et donc, en fait, ça ne m'a pas du tout plu. Et je suis super contente d'avoir pu faire ce stage chez le père d'une de mes copines de l'école parce que sinon, je me serais probablement engagée dans des études de droit et je pense que je me serais beaucoup ennuyée. Donc, ce stage m'a permis de m'aider pour me guider. Et en terminale, j'avais fait un stage. Comme je savais que j'étais prise au Selva. Donc, je savais juste que c'était communication et journalisme, mais je ne savais pas trop plus. Et là, j'ai trouvé un stage de communication au groupe Expansion. C'est un groupe de presse qui avait plusieurs magazines, des magazines pas très rigolos, des magazines économiques comme l'Expansion, comme la vie financière, comme l'entreprise. C'est des magazines très pointus dans le domaine économique et de l'entreprise. Je n'y connaissais rien. Je n'ai jamais fait des cours non plus. Et donc là, j'ai été prise dans ce groupe pour faire un stage de communication, un service communication. Donc ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on organise des événements. On organise une soirée pour remettre des trophées. On organise un événement en interne parce qu'il s'est passé quelque chose d'important. Et j'avais adoré parce que c'était dynamique, parce que l'équipe était sympa, parce que c'était la première fois que tous les matins, j'allais dans un bureau et que j'avais un petit cahier où je devais noter tout ce que j'ai dit me restait à faire pour le lendemain. Et j'avais l'impression d'avoir des trucs à faire. Et c'était chouette. C'était une belle plongée dans le monde de l'entreprise. Donc la communication, ça me plaisait bien. Et je savais qu'il fallait que je choisisse ensuite entre communication et journalisme. Et du coup, l'année suivante, après mon bac plus un, je suis allée voir le patron de la rédaction du magazine Expansion en me disant « Tu m'as vu en stage l'année dernière. Est-ce que ce serait possible de faire un stage à la rédaction avec les journalistes ? » Et là, il m'a dit « Oui, oui ». Il avait vu que ça s'était bien passé l'année d'avant. Donc il m'a dit « Pas de problème ». Et donc j'ai commencé un stage avec les autres journalistes à la rédaction d'un magazine financier. Je ne connaissais rien. Et là, j'ai eu une révélation. Je me suis dit « Waouh, c'est génial. C'est le métier que je rêve de faire. La principale raison, c'est que j'avais l'impression tous les jours d'apprendre plein de choses. C'était en l'occurrence en 1997. Donc à ce moment-là, il y avait une crise financière en Asie. Donc encore une fois, je ne connaissais rien à l'écho. Mais ce qui est génial dans ce métier, c'est qu'on apprend plein de trucs. J'ai découvert le nom de pays. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit appelée en me disant « Mais ça existe, le Tatarstan ? » Et je me disais « Non, ça n'existe pas. » Et là, il y a ma collègue dans face qui disait « Si, si, ça existe. » Ah oui, d'accord. Donc je me suis rendue compte que les gens qui travaillaient là connaissaient mille choses et surtout que quand je rentrais chez moi le soir, j'avais appris plein de trucs parce qu'en fait, le travail, c'était d'appeler des gens qui sont spécialistes de leur domaine, leur poser nos questions, essayer de comprendre ce qu'ils nous disaient et de retranscrire tout ça. Donc en fait, on passe sa journée à interroger des gens passionnants qui sont super forts dans leur domaine et de le retranscrire de façon claire pour le public. Donc voilà comment j'ai découvert que je voulais être journaliste. Encore une fois, dans un magazine pas très rigolo. Donc même dans des endroits comme ça, on peut rencontrer des gens qui sont chouettes, qui sont ouverts, qui sont bienveillants, qui nous apprennent des choses et on peut découvrir une passion parce que moi, c'était ça qui m'intéressait, c'était d'apprendre plein de choses. Sauf que là, on n'est qu'au début du truc, là on n'est qu'au stage. Donc je me suis dit maintenant il faut que je me débrouille. J'ai trouvé, je suis trop contente, un truc qui me plaît et donc je me suis renseignée effectivement pour être journaliste mais le plus simple c'était de faire une école de journalisme. Ce n'est pas le plus simple parce qu'il faut gagner un concours pour y aller, il faut passer des concours mais après c'est plus simple pour trouver du boulot parce que si on peut être journaliste de mille façons, on n'est pas obligé de faire une école. Quand on fait une école, ça nous permet, comme disait Virginie, de passer les bourses, c'est-à-dire passer les concours après pour entrer dans les médias. Moi j'ai passé les concours pour entrer à Europe 1, on peut gagner un concours pour entrer à RTL, dans les télés, tout ça. Donc en fait, l'école ça permet d'avoir des profs qui sont bien, ça permet en deux ans d'avoir une super formation et ça nous permet d'accéder après aux médias et puis en plus, c'est des super moments. Il y en a des payantes, il y en a des gratuites, il y a des IUT qui sont super et ça permet de passer deux années avec des gens passionnants qui viennent de la France entière et qui ont tous envie de faire le même métier. En gros, à l'école, on apprend à faire des journaux de télé, des journaux de radio, donc c'est comme pour de vrai, sauf qu'en fait, si ça me trouve, c'est pas très grave. Donc c'est vraiment un super moment. Et en sortant de l'école, j'ai eu une très grande chance de trouver du boulot tout de suite parce que j'ai été prise à Europe 1 grâce au concours où j'ai passé huit ans et c'était merveilleux. Moi j'adore la radio et on était avec toute une bande, y compris Virginie Salman qui vous a parlé en premier. Et la magie de faire ce métier-là, c'est que dès qu'il se passe un truc, eh bien on y va. Donc c'est jamais ennuyeux. Ça peut être une fois, comme le disait Margot tout à l'heure, il y a un gros procès, eh bien on va voir un gros procès. Ça peut être une fois, moi je me fais un témoignage hyper fort avec des sages-femmes. Je ne savais pas trop ma spécificité du métier de sages-femmes et en discutant avec ces personnes, ça nous ouvre l'esprit parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de métiers passionnants dont on parle très peu et qui sont des gens formidables. Ça peut être des policiers, ça peut être des enseignants. J'ai eu la chance, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie, de voir un lancement de navettes spatiales à 4 Canaveral. C'est là d'où est parti Thomas Pesquet et du coup, on voyage avec des astronautes, ils nous racontent des anecdotes. C'est extraordinaire de pouvoir côtoyer des gens comme ça. Et puis moi, j'ai toujours aimé le sport. Donc quand il y avait besoin de renfort, je n'étais pas au service des sports, j'étais comme Virginie, soit on part en reportage, quand il se passe quelque chose, eh bien on y va, soit je présentais les infos. Donc là, on a des horaires de flash. Un flash, c'est un petit journal de 3 minutes ou de gros journal qui dure 10, 15 ou 20 minutes, donc à des horaires précis. Où là, on est au bureau, on a toutes les infos qui nous arrivent sur l'ordinateur et on doit faire le tri. Donc soit on présente les infos en studio à Paris, soit on part en reportage à droite à gauche. Et moi, j'ai toujours adoré le sport et donc du coup, je demandais à Europe d'être en renfort quand il y avait besoin sur les gros événements sportifs parce que parfois, quand il y a des gros événements, il faut d'autres personnes que celles qui sont toujours au service des sports. Donc je travaillais à Roland-Garros parce que je connaissais bien le tennis pendant 4 ou 5 ans. Et puis, j'ai eu la grande, grande chance de partir à Pékin pour les Jeux olympiques. Et là, c'était extraordinaire et c'est là à Pékin que je me suis rendue compte qu'en fait, j'avais envie de travailler dans le sport pour deux raisons. La première, c'est que quand on aime le sport, les Jeux olympiques, c'est ce qu'il y a de plus incroyable parce qu'il y a des athlètes du monde entier, il y a une ambiance merveilleuse. Et puis, je me suis rendue compte à cette occasion qu'en fait, le sport, c'était génial parce qu'il n'y a jamais rien de grave. Il peut y avoir des défaites, il peut y avoir des blessures, mais ça reste du sport et ça reste quelque chose de positif et qu'en fait, au fur et à mesure des années à Europe 1, je ne m'en étais pas rendue compte sur le coup. Mais l'actualité, parfois, c'est lourd, parfois, c'est chargé. Il y a des guerres, il y a des attentats, il y a des féminicides. Il y a des choses qui sont graves et qui, moi, me pesaient au fur et à mesure sans que je me rende compte du tout parce que c'était mon travail, c'était l'actualité. Et en fait, c'est en étant aux Jeux-aux-là-leptiques où je me suis rendue compte que ne plus gérer ces moments compliqués, ça m'allégeait d'un poids formidable. Mais bon, j'étais bien à Europe 1, donc j'avais découvert ça, mais je n'ai rien fait en rentrant parce que j'étais bien. Et puis, j'ai eu de la chance parce que deux ans après, en 2010, il y a les patrons de canal qui m'ont appelée pour le service des sports en me disant, voilà, on cherche une fille qui soit journaliste, qui ait l'expérience, qui ait une formation et qui aime le sport. Et du coup, j'étais ravie, mais j'ai juste eu une peur. J'avais peur de travailler à la télé parce qu'à la radio, on est jugé sur son travail. On travaille bien, on ne travaille pas bien, mais on est jugé sur notre travail. Et je savais qu'à la télé, je ne serais plus jugée sur mon travail. Je serais aussi, et parfois beaucoup, jugée sur mon apparence, sur le physique, mais aussi sur la croissance. sur le maquillage, t'as-tu vu ? Et je n'étais pas du tout sûre d'être prête à être jugée sur autre chose que mon travail. Donc, je n'ai pas hésité longtemps parce que j'étais très fière et parce que canal, c'est un endroit quand on a le sport qui est vraiment génial. Mais c'est une de mes copines qui m'a dit, ne me pose pas mes questions, c'est bon, vas-y. Et je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à avoir ces étagements aussi. Donc, je suis arrivée à canal en 2010. Et depuis, j'ai fait plein de choses différentes. Donc oui, effectivement, on est jugée sur son physique, mais ce n'est pas grave, il faut continuer à bien travailler parce que finalement, il n'y a pas... Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que ça qui compte, évidemment. Et j'étais contente d'avoir la chance de faire aussi des émissions en plateau. Donc, c'est-à-dire que là, on travaille avec les gens mais on ne sort pas et de pouvoir sortir. Par exemple, ce week-end, je vais au demi-finale de Top 14 qui se dispute à Lille. Le week-end dernier, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y avait un match incroyable entre Biarritz et Bayonne et Derby Basque pour savoir qui serait en première division la semaine prochaine Donc, c'est aussi une grande chance de pouvoir être sur place pour ces moments-là. Effectivement, dans les horaires, comme l'ont dit toutes les autres filles, on a des horaires décalés. C'est-à-dire que moi, je travaille le soir. Demain soir, j'ai une mission, je travaille jusqu'à minuit. On travaille le week-end, on est en déplacement. Donc, c'est normal. Quand on travaille dans le sport, c'est normal que ça se passe de travailler le week-end parce que les matchs sont discrits à ce moment-là. Après, il y a des fois où familialement, c'est plus compliqué. C'est pour le sport, mais c'est pareil quand on est reporter. On peut nous dire tiens, il s'est passé un truc, tu pars maintenant et tu ne sais pas quand tu reviens. Tu peux revenir 15 jours après, si tu es parti sur un gros truc. Donc, en fait, il faut aussi pouvoir gérer familialement. Mais au début de sa carrière, quand on commence, quand on a 20, 25 ans, 30 ans, pas forcément d'enfants et surtout qu'on se régale à faire ce métier-là, c'est pas… Moi, j'ai la chance d'avoir aussi un mari qui est comprensif. Et quand je lui dis que je ne suis pas là ce soir, je ne suis pas là ce soir, je ne suis pas là ce week-end, en fait, il comprend parce qu'il sait que c'est mon métier et que c'est comme ça. Donc, la vie est belle. Donc, je suis ravie de faire ce métier-là et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Astrid, pour ce témoignage hyper riche de votre longue expérience et variée. On a pas mal de questions. Je vais essayer de les prendre dans l'ordre ou peut-être en tout cas chronologiquement. Quelqu'un nous demandait ce qu'étaient les épreuves pour entrer en école de journalisme. Alors, ça dépend des écoles et puis surtout, moi, c'était en 2000. Donc, c'était bien… Ça a sans doute changé dans l'idée des grands thèmes. En gros, il faut avoir bien suivi toute l'actualité. Je me souviens qu'on fichait le monde en l'occurrence et qu'il faut avoir bien compris tout ce qui s'est passé dans le monde pendant les 6, 8 mois ou même 12 mois auparavant. Donc, ça, il faut vraiment avoir un vrai gros travail là-dessus. Franchement, je me souviens plus… Ça, vous pouvez trouver sur le site des écoles de journalisme. Je pense qu'il y avait un travail d'écriture ou peut-être que Margot, si tu as passé il y a moins longtemps, tu as un souvenir, mais… J'ai quelques souvenirs si je peux répondre. Il y a effectivement des tests d'écriture. Pour les grandes écoles, il y a des gros, gros quiz sur l'actualité qui sont vraiment poussés. Il faut avoir beaucoup suivi l'actualité et dans tous les domaines, le sport, tout, tout, tout. Et de l'anglais aussi. C'est important. Il y a un test oral qui est… C'est l'entretien, en fait, quand on passe les tests écrits, juste après, il y a un test oral. Donc là, on va être questionné sur notre parcours, sur ce qu'on veut faire. Et c'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. Il y a peut-être autre chose, mais… Bon, donc, on invite aussi les élèves que ça intéresse à regarder peut-être les sites spécialisés. Et puis, nous, on pourra aussi envoyer de l'information directement sur ces sujets-là. Alors, on va revenir à vous, Astrid, plus précisément. Vous avez parlé de JO. Est-ce que vous allez aller au JO de Paris? Ah, ben, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Pour l'instant, même pour Tokyo, Canal+, n'a plus les droits. Avoir les droits d'une compétition, ça veut dire qu'on paye. Vous avez peut-être suivi aussi là pour la Ligue 1, c'est Amazon qui a remporté l'appel d'offres. On paye. Et donc, c'est ce média-là qui a le droit de diffuser les épreuves. Et là, Canal+, avait les droits des JO. J'étais partie à Rio, d'ailleurs, c'est merveilleux. Mais on a revendu à Eurosport les droits des JO. Donc, pour l'instant, Canal+, n'a pas les droits. Ça veut dire qu'on ne pourra pas diffuser, donc ne pas faire d'émissions dessus. Donc, a priori, je ne travaillerai pas dessus, mais je ferai tout mon possible pour pouvoir aller aux JO de Paris. Et si vous pouvez, mais même être bénévole, participer à cet événement, c'est vraiment extraordinaire parce qu'il y a un engouement, parce que tout le monde est fédéré, tout le monde est soudé. Et je pense que vous en souviendrez toute votre vie parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en plus, je pense qu'ils sont assez ouverts pour des jeunes qui sont dynamiques et qui ont envie d'aider. Et je vous assure que même si c'est pour aiguiller les gens qui sortent du métro, on a l'impression de faire partie d'une équipe où il y a du public qui vient du monde entier et qui est de bonne humeur. C'est vraiment un événement extraordinaire. Je ferai tout mon possible pour aller d'une façon ou d'une autre aux JO de l'Olympique et essayer de trouver des tickets ou être bénévole ou quoi que ce soit pour les JO à Paris. Ça donne envie en tout cas. Une autre question. Est-ce que c'est difficile de poser des questions à des rugbymen ? Alors, les rugbymen, non. C'est plus difficile parfois de poser des questions à des footballeurs. En fait, ce qui est difficile, le rugby en soi, ce n'est pas parce qu'on est rugbymen que c'est plus difficile de poser des questions. Ce qui est compliqué, c'est de poser des questions que les sportifs n'ont pas forcément envie d'entendre. Par exemple, après une défaite, c'est difficile de venir analyser. C'est toujours plus facile, évidemment, en cas de victoire. Et après, le rugby, non. Ils sont très respectueux. En plus, je n'ai jamais eu aucun souci avec les joueurs de rugby. Parfois, c'est plus avec les anciens. Par exemple, sur mon émission, j'ai des consultants qui ont 50 ans, qui ont une grande carrière, qui ont 60 sélections en équipe de France, qui sont vraiment des papas. Et ils n'ont pas l'habitude qu'une petite ménette leur dise « Attends, je te coupe la parole parce que ce n'est pas le moment. » Parfois, je le vois sur leur tête. Mais eux, ils savent que c'est le jeu. Et c'est plus parfois les spectateurs qui me disent « Oh là là, on est impressionnés parce que tu es une fille. Ce n'est pas parce qu'ils sont grands ou qu'ils ont une grosse voix ou qu'ils ont joué au rugby qu'ils ne peuvent pas comprendre les règles du jeu quand on fait une émission. Chacun peut parler à son tour. Donc, ce n'est pas difficile. Et puis, par ailleurs, quand je dis même que le footballeur, parfois, après une défaite, c'est difficile, il sait très bien qu'on fait notre travail. Donc, il faut jouer le jeu. Ils ne sont pas toujours de bonne humeur dans ces cas-là, mais il n'y a jamais eu de souci. C'est effectivement des personnes qui sont habituées aux règles du jeu. Donc, ils s'adaptent aussi à celles-ci. C'est rassurant. Vous disiez tout à l'heure qu'en début de carrière, vous appreniez vraiment plein de choses tous les jours. Est-ce que c'est toujours le cas après plusieurs années d'expérience ? Est-ce qu'on continue dans votre métier à apprendre des choses tout le temps ? Alors moi, je suis ravie de travailler dans le sport parce que c'est un environnement qui me plaît parce que mon travail, c'est lire l'équipe le matin et regarder les matchs le soir en étant évidemment en tant qu'on raccourci. Mais moi, j'aime beaucoup ça. En revanche, ça me manque maintenant après 11 ans de ne plus avoir cette actualité générale, c'est-à-dire peut-être que dans le loisir, entre guillemets. Maintenant, ça me manque de ne pas bien comprendre ce qui se passe pour les régionales comme disait Margot. Après, je le fais moi-même, évidemment, en lisant les journaux, en écoutant la radio. Mais quand on travaille dedans et quand on va interviewer les gens qui font ça, eux, ils nous enrichissent. Parce que, par exemple, si on fait un article sur un procès important, on va faire un papier en radio qui dure une minute ou un reportage en télé qui dure deux minutes, mais on aura mille fois plus d'infos que ce qu'on a retranscrit. Et donc, du coup, on s'est enrichi beaucoup. Et là, dans le sport, j'ai fait des rencontres sympas. Je vis des moments incroyables quand on est sur des matchs parce que moi, j'aime ça. mais intellectuellement, c'est moins enrichissant que de rencontrer une fois un économiste, une fois une infirmière, une fois un astronaute, une fois un chef cuisinier. Parce que eux, les sportifs aussi, c'est les meilleurs dans leur domaine. Mais ça m'apporte moins. J'ai moins l'impression de m'enrichir et d'apprendre mille trucs parce que finalement, un match de foot, un match de rugby, même si le score change, ça reste un match dont c'est chouette. Mais j'ai moins ce truc, effectivement, où j'avais l'impression d'apprendre plein, plein de choses. D'accord, merci. Et vous disiez qu'au départ, vous étiez, comment dire, dans quelque chose de très spécialisé dans l'économie sans pour autant en être une experte. En revanche, pour travailler dans le journalisme au service des sports, est-ce que c'est une condition d'être à minima fan de sport et expert en sport ? Ah oui. Alors, expert, on le devient. On ne l'est pas forcément. Moi, quand j'ai dit que je n'étais pas experte en économie, j'étais stagiaire aussi. Donc, c'est normal quand on fait des stages, de ne pas être évidemment à 17, 18, 19 ans, on ne peut pas être fort en tout. Bien sûr que quand on bosse dans le sport, il faut aimer ça à minima et puis ensuite, on travaille. On travaille dans tout. Virginie, elle est spécialiste de l'environnement, mais ce n'est pas parce que depuis sa naissance, elle était cherche en environnement. C'est-à-dire qu'on prépare. Quand j'étais à Europe 1 aussi, une année, il y a une personne qui présentait une émission santé et puis qui a eu un problème. Et donc, du coup, il a fallu la remplacer. Et donc, je me suis retrouvée, moi, à présenter une émission d'une heure stade une fois. Eh bien, en fait, il faut beaucoup travailler et c'est comme pour tout. Quand on fait la santé, quand on fait l'aéronautique, quand on fait le sport, eh bien, on travaille, on prépare, on se renseigne, on appelle des gens, on lit tout ce qu'on peut et puis on devient petit à petit spécialiste, voire expert dans son domaine. Et quand je suis arrivée au foot, notamment au canal Football Club, il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est une fille, il ne connaît rien. Quand j'étais à la santé, je n'y connaissais rien non plus. Ou quand on fait de la politique, à l'origine, on ne connaît rien non plus, on travaille, on prépare. Heureusement qu'on peut ouvrir des portes de temps en temps et puis changer de domaine. Et en travaillant, il n'y a pas de raison qu'on soit moins fort en sport ou en environnement ou en politique ou en quoi que ce soit. D'accord. Donc, ça rejoint effectivement d'autres témoignages plutôt. Mais donc, quand on, voilà, à force de travailler des sujets et de s'intéresser aux choses, c'est aussi comme ça qu'on apprend petit à petit. Donc, voilà, on n'est pas obligé d'être, et d'ailleurs, on n'est pas forcément, là, pour le coup, je m'adresse aux élèves experts à la base, mais ça s'apprend et ça se développe, ça se travaille et grâce aussi à la passion, on s'intéresse à des choses et on apprend petit à petit. Peut-être une dernière question et puis après, on pourra avoir des questions un petit peu plus générales qui peuvent s'adresser à l'une d'entre vous. Vous disiez que, du coup, vous passiez à la télé. Donc, est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Vous vous faites arrêter dans la rue parce que c'est à Street Bar ? Alors, ça dépend. Ça arrive de temps en temps sur certaines cibles. Ça arrivait beaucoup plus quand je travaillais au foot parce que le foot est beaucoup plus regardé que le rugby, surtout à Paris. Parce que pour le coup, si on est à Toulouse ou à Biarritz, les gens parlent de rugby dans la rue, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, ça arrive de temps en temps, surtout sur une cible. Par exemple, les mecs de 25 ans, eux, ils regardent souvent le sport à la télé. Donc, oui. Cela dit, à la télé, on est très maquillés. En fait, comme il y a beaucoup de lumière, on est très maquillés, on est coincés. Donc, en fait, je n'ai pas exactement la même tête non plus dans la rue quand je ne suis pas coiffée, pas maquillée et en tongs. Donc, ça m'arrive qu'on me reconnaisse, mais je ne suis pas harcelée dans la rue. Bon, attendez. Et puis, avec les masques, maintenant, peut-être que ça... Oui, en plus, c'est vrai. Ok, merci beaucoup pour votre témoignage et d'avoir répondu aux questions. J'ai encore des petites questions, mais qui, pour le coup, peuvent être répondues par celles qui le souhaitent pour prendre la parole. Alors, quelle serait la personne que vous rêveriez d'interviewer ou de faire un reportage à son sujet ? Si l'une de vous a envie de répondre à cette question, ce n'est pas facile. Moi, c'est Barack Obama, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute, évidemment. Mais pour moi, c'est le mec le plus incroyable du monde. Il doit avoir tellement d'histoires passionnantes à raconter. En même temps, ça va être un gros, gros stress parce que si on dit « Tiens, il y a Barack Obama qui est prêt », tu fais genre « Ouh là 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 ! Qu'est-ce que je vais pouvoir lui poser comme question ? » Mais moi, c'est dans le cadre du rêve. C'est vraiment mon rêve. Ce serait lui. Parce que je trouve que quand on a dirigé la planète et qu'en même temps, on est à la classe et qu'on est cool comme lui, c'est un peu… Et puis surtout, quand on rencontre des gens comme ça, alors là, pour le coup, ça nous enrichit. C'est merveilleux. Moi, il y en a un, une fois, qui m'a impressionnée. C'est Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, il a marché sur la Lune au moment de Ned Armstrong. C'est vraiment… C'est un des premiers à avoir marché sur la Lune. Et moi, je suis fascinée par l'aéronautique, par la conquête spatiale et tout. Et donc, une fois, dans le cadre de l'interview, d'ailleurs, c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit, on peut prendre une photo s'il vous plaît. Le mec, il a marché sur la Lune. Et donc, du coup, c'était incroyable. Merci beaucoup. D'autres, peut-être, envies particulières ? Non, non. J'ai d'autres questions. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, question plus terre à terre. D'ailleurs, j'étais surprise qu'on ne l'ait pas encore eue. C'est quoi les salaires dans le journalisme en général ? Alors, c'est une question, pour le coup, qui est aussi vaste, peut-être plus quand on sort des études en début de carrière, est-ce que c'est une profession qui a un bon salaire ? Voilà. Est-ce que je peux répondre, si vous voulez ? Alors, peut-être que Margot, je suis tout au courant des premiers salaires. Je discutais il n'y a pas très longtemps avec une fonceure qui a démarré au journal Le Monde et qui a démarré juste après ses études et qui me disait, moi, j'étais persuadée, j'étais prête à arriver dans les brancards, j'étais persuadée que j'allais bien gagner ma vie sur un grand journal et hop là, j'avais fait des bonnes études, une Bac plus 5, etc. Et je me suis rendue compte qu'en fait, non, on commence à 1 800 euros environ. Alors, c'est digne de quelqu'un qui peut-être a un Bac plus 5. Ce n'est pas un SMIC, donc c'est un salaire correct, mais c'est quand même des longues études et elle se sentait qualifiée et elle était un tout petit peu surprise, enfin, négativement, disons, par son salaire de départ. Après, c'est très, très, très variable parce qu'il y a une progression assez faible, finalement, quand on est journaliste de base. Ça ne va pas très, très haut et puis il faut à un moment se démarquer, se faire remarquer ou être promu sur une émission ou se faire un nom, finalement, pour être augmenté de manière très impressionnante. Et j'avais une chef de service avant qui disait toujours, la seule façon de se faire augmenter, c'est soit de prendre des responsabilités, donc de devenir chef de service, au rédacteur en chef ou bien changer de rédaction. Changer de médias, c'est la seule chose qui te fait évoluer. Après, il y a une petite différence aussi entre le public et le privé. Par exemple, tout ce qui est radio ou télévision publique, donc Radio France ou France Télévisions, il y a des grilles de salaire assez strictes qui peuvent évidemment, par exemple, pour une star qui présente une émission, ça peut évidemment évoluer, enfin, un peu varier, mais ça ne monte jamais aussi haut que dans le privé où là, forcément, les entrepreneurs, les patrons font ce qu'ils veulent. Ils peuvent attribuer le salaire très haut ou bien payer un peu mieux peut-être leur journaliste. Merci Virginie pour ces éléments de réponse. On nous demande, c'est quoi un pigiste ? C'est l'une de vous qui a envie d'expliquer aux élèves ce qu'est un pigiste. Je veux bien essayer. Alors, moi, par exemple, j'ai la chance, oui, puisque c'est mon choix d'être embauchée par un média, c'est-à-dire que j'ai signé un CDI et tous les jours, je travaille pour ce média-là et il faut que je rompre mon contrat si je veux arrêter de collaborer avec France Télévisions. Mais un pigiste, c'est différent, c'est-à-dire que lui, il ne va pas avoir de contrat avec un média en particulier, mais il va vendre, par exemple, un pigiste en presse écrite, il va vendre des articles à plusieurs médias. Par exemple, si je suis pigiste à Paris, je peux vendre un article pour Le Monde telle semaine et puis une semaine plus tard, je vais travailler avec Street Press, je vais travailler avec Marianne, Lacroix, n'importe quoi. Je donne des noms de journaux un petit peu au hasard, mais voilà, on a une liste, en fait, de médias avec lesquels on travaille et on leur vend plus ou moins régulièrement des articles et on est payé pour chaque article qu'on va rendre en fonction de la taille de cet article, du nombre de mots qu'on va écrire. Donc, en fait, c'est la grande différence, c'est que justement, notre salaire, quand on est pigiste, il varie en fonction d'avec qui on va réussir à travailler ce mois-ci, de combien d'articles on va réussir à produire ou de combien on va réussir à proposer, combien vont être acceptés. C'est beaucoup plus variable, mais il y en a qui s'y retrouvent comme ça parce qu'ils disent que leur travail est plus enrichissant, plus divers, parce qu'on collabore effectivement avec plusieurs médias. Et dans le même style pour les techniciens ou les cadreurs, les monteurs, etc., il y a le statut d'intermittent du spectacle qui est du même principe que les pigistes. On a des contrats à la journée. Donc, ça peut faire peur parce qu'évidemment, on n'a pas la sécurité d'emploi comme un CDI, mais pareil, on peut travailler pour plusieurs employeurs. On n'est pas tenu à travailler pour un seul employeur. Donc, ça peut varier nos expériences. Par exemple, il y a très longtemps, je travaillais pour le mondial du foot quand il était en France et c'était une super expérience que je n'aurais pas eue si j'avais été embauchée déjà à France 3 puisque j'aurais collaboré que pour les programmes sur France 3. Donc, voilà. Donc, il y a le côté positif de la variété, des entreprises, des employeurs. Le côté négatif, c'est la sécurité de l'emploi. Mais bon, il y a des ACDIQ et puis, quand on a des employeurs réguliers, généralement, on arrive à avoir des contrats régulièrement et il n'y a pas de souci. Mais généralement, on commence tous par ce statut-là de pigiste ou d'intermittent avant d'avoir un ACDI. Merci Sophie et Margot pour ces éléments de réponse. Effectivement, mais ça rejoint d'ailleurs une question qu'on nous a posée sur les avantages des journalistes. Donc, à la fois, voilà, une variété peut-être de thèmes et de journaux avec lesquels on peut travailler, une indépendance, sans doute, mais d'autres avantages, désavantages et une balance à faire. Quels seraient, selon vous, les avantages que vous préférez dans votre travail de journaliste ? Moi, je vais peut-être répondre sur cette question-là. Moi, ce que je trouve chouette, c'est que, par exemple, si on est spécialisé sur un domaine ou sur un domaine même assez large, on reçoit, on voit tout ce qui se prépare en avant-première. Ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Par exemple, les livres, par exemple, les films qui vont sortir pour les journalistes qui font du cinéma. C'est notre boulot de tout voir ce qui concerne notre domaine. Donc, ça veut dire qu'on regarde, on lit beaucoup, on voit des spectacles pour ceux-mêmes qui font théâtre ou spectacle vivant et on le voit un petit peu en avance. Ça, je trouve que c'est quand même un privilège. Alors, c'est évidemment pour en parler, ce n'est pas juste pour soi, mais c'est quand même quelque chose de très appréciable. Et puis, ça permet aussi d'avoir accès à des endroits. Typiquement, moi, quand c'est des matchs ou les Jeux Olympiques, je n'aurais jamais pu y aller ou je n'aurais jamais eu les moyens de me payer les tickets pour aller à un match de la Ligue des Champions et tout comme ça. Et là, c'est mon travail. Donc là, en l'occurrence, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le sport qui ne font pas les déplacements, mais parfois, on peut bénéficier de ces trucs-là. Et moi, il y a plein d'endroits où je paierais pour y aller, sauf que j'ai trop de chance, c'est mon travail. Donc ça, c'est un vrai avantage. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une autre question pour vous, Astrid. Est-ce que vous suivez l'Euro ? Et non, parce qu'on n'a pas les droits non plus. Donc oui, j'ai regardé le match, évidemment, et donc je le suis pour le plaisir. Mais c'est TF1, MC, et BIME qui diffusent les matchs de l'Euro. Et donc du coup, nous, on ne travaillait pas dessus cette année. D'accord. Donc à titre personnel, alors ça n'empêche pas. Très bien. Alors, j'avais aussi une question. Je pense que c'est vous qui l'avez dit que vous aviez choisi entre communication et journalisme. Mais c'est une question qui peut s'adresser à vous toutes. Le journalisme, ce n'est pas de la communication. Pourquoi est-ce qu'on doit choisir ? Alors, quand je parlais du CELSA, qui était la formation, effectivement, où il y avait une formation commune au départ, un peu de culture générale, de langue et tout ça. Et puis ensuite, ça se séparait. Mais communication, en l'occurrence, quand moi, j'avais fait le stage et quand c'était au CELSA, c'était pour promouvoir une entreprise, par exemple, ou pour organiser des événements. Si je fais de la communication, je vais dire que Coca-Cola, c'est merveilleux. Si je suis journaliste, je vais regarder si Coca-Cola a plus de sucre ou moins de sucre que les autres, s'ils font travailler les enfants ou pas, s'ils le vendent à quel prix, est-ce que leurs bouteilles, ils ont dit qu'ils avaient réveillé le plastique, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Et puis, je vais essayer de transmettre au public des informations. Coca-Cola dit qu'il est merveilleux et moi, je vais essayer de voir si c'est vrai ou pas avant de le dire au public. Faire de la communication, c'est un peu comme de la pub, c'est faire en sorte que les gens apprécient ou qu'ils soient au courant et être journaliste, c'est chercher des informations avant de les retranscrire, retransmettre. Je ne sais pas si c'est clair. Et là, en l'occurrence, les études, c'était différent. Communication, on nous apprenait effectivement. Je n'ai pas suivi la branche communication finalement. Mais ça peut être de l'événementiel aussi, créer des événements, les organiser. Alors que journalistes, on fait des articles à la radio, sur le web, en presse écrite. Merci beaucoup pour l'explication et la distinction. Plusieurs d'entre vous en avez parlé ou avez eu des expériences. Est-ce que c'est indispensable de parler anglais pour faire du journalisme, que ce soit justement radio, web, pour être à la technique ou pas ? Pour avoir des expériences plus internationales, comme pour tout métier, je pense que c'est important. Moi, je sais que quand j'ai travaillé pour le Mondial du foot, je me suis sentie très, très seule avec moi-même parce que je ne pratique pas l'anglais. Je le comprends, mais je ne le pratique pas. Et quand j'avais tous mes collègues techniciens du monde entier qui me demandaient des infos, je travaillais pour le signal international, j'avais intérêt de ne pas me tromper parce qu'il y avait des répercussions sur tout le monde entier. Je me suis sentie vraiment seule avec moi-même. J'ai réussi, je n'ai pas fait d'erreur et tout, et puis j'ai trouvé dommage parce que comme je ne maîtrisais pas l'anglais, j'ai des échanges en aparté, hormis les échanges techniques, les échanges culturels. je suis passée un peu à côté parce que mon vocabulaire était un peu limité. Donc évidemment, l'idéal, c'est de parler anglais ou une autre langue, une langue étrangère pour multiplier les relations et les contacts, en tout cas pour ma part en tant que technicienne. Et dès qu'il y a des échanges à faire avec des chaînes télé extérieures parce que des fois, il y a des ministres ou autres qui viennent dans la région, la chaîne, elle ne va pas envoyer des médias puisqu'on est sur place, elle utilise notre réseau, et bien, ce n'est pas facile et c'est un peu frustrant ce manque de pratique, en tout cas pour moi qui ne maîtrise pas l'anglais. Est-ce que c'est un constat ? Je suis tout à fait d'accord, pardon, je suis tout à fait d'accord avec Sophie. Pour faire mon travail aujourd'hui, je n'ai pas besoin de parler anglais, mais c'est sûr que c'est toujours un atout quel que soit ce que vous voulez faire de parler anglais ou comme dit Sophie, une langue étrangère. Moi, j'ai pu faire des superbes interviews parce que j'avais appris l'italien à l'école en l'occurrence et j'ai pu faire des interviews de Pastore, le joueur qui était au PSG à l'époque, pas parce qu'il était italien mais parce qu'il avait joué en Italie et donc du coup, c'était la langue dans laquelle j'ai interviewé Marco Verratti, Carlo Ancelotti qui était un personnage important du PSG et je l'ai fait moi parce que je parlais italien donc ça m'a permis de faire ça. Alors, à l'inverse au bureau, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui parlent espagnol et donc du coup, on se retrouve un peu en panique, pourtant il y a plein de joueurs de foot qui parlent espagnol et il n'y a pas assez de journalistes. Donc là, s'il y a par exemple un journaliste qui arrive et qui dit moi je parle super bien d'espagnol, je peux faire une interview, je peux la traduire et tout, on va dire viens toi, viens toi, viens, mais ça peut être n'importe quelle autre langue, c'est toujours un plus de pouvoir parler une autre langue. Ça c'est très bon à savoir pour les élèves qui nous regardent, je sais qu'il y en a plusieurs, voire beaucoup, qui souvent dans les classes maîtrisent d'autres langues étrangères donc ça peut être une piste de se lancer dans le journalisme pour pouvoir se distinguer même si ce n'est pas forcément indispensable mais c'est encourager d'après ce que je comprends. Et dans un même thème, vous avez été plusieurs à parler de voyage, si on aime voyager, le journalisme du coup ça peut être une idée de métier ? Il ne faut pas le faire pour ça parce que c'est très aléatoire, c'est vraiment, ça peut, il y a des chanceux qui, alors ça dépend d'abord du média quand même parce que typiquement l'agence France Presse, donc le journalisme d'agence, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un peu particulier en fait, des journalistes qui écrivent pour les autres journalistes, donc les rédactions des médias sont abonnées à l'agence France Presse et reçoivent les dépêches du monde entier de l'agence France Presse ou bien de Reuters, AP, d'autres agences, et donc généralement, il y a dans ces bureaux, dans les agences de presse, il y a des politiques vraiment de, il y a beaucoup de bureaux à l'étranger, en tout cas pour l'agence France Presse, et on tourne tous les, alors je ne sais pas, ça dépend des postes, mais trois ans, cinq ans, et donc c'est vraiment la meilleure agence de voyage entre guillemets du journalisme, c'est l'agence France Presse, mais c'est vraiment une façon de faire des journalistes un peu particulière, dans les médias autres, c'est très aléatoire parce que si vous voulez, par exemple, si vous réussissez à devenir grand reporter, oui, oui, vous partirez, mais vous partirez peut-être sur des terrains de guerre, enfin, ce n'est pas forcément des destinations paradisiaques, et puis vous pourrez de la même manière postuler à un poste de correspondance, je ne sais pas, à Moscou ou à Jérusalem, mais c'est des postes très, très prisés, donc c'est faisable, mais ce n'est pas facile. Il y a un bon apportage aussi. Et ayant été à l'école il n'y a pas longtemps, pardon, je vois qu'il y a pas mal d'élèves à l'époque qui pensaient journalisme, voyage, qui associaient ça en se disant, waouh, je vais être journaliste, je vais voyager, je vais aller à l'autre bout du monde, être correspondant pour tel ou tel journal, et au final, ce n'est pas si, simple que ça. Il ne faut pas trop l'associer dans sa tête journalisme et voyage parce que ça représente vraiment une poignée de journalistes, je pense. Et nous, typiquement, ce n'est pas du reportage, mais par exemple sur les matchs ou des trucs comme ça ou sur les Grands Prix de F1, plus ça va, moins les gens vont sur place parce qu'en fait, ça coûte super cher. Par exemple, les Grands Prix de F1, cette saison sur Canal, ils sont commentés depuis Paris en cabine, ce qui est nouveau, mais c'est avec le Covid, ils restreignent au maximum le nombre de gens sur place et donc en fait, on se rend compte que c'est tout à fait possible et donc plus ça va aller, moins il y aura des gens qui seront envoyés sur place à droite à gauche et on va plus faire les choses depuis Paris. Pour lier la question peut-être de voyage et de pigiste, moi, la seule fois où j'ai vraiment pris l'air pour longtemps, c'est quand je suis allée vivre au Canada, à Montréal et là, j'étais pigiste, donc j'ai suspendu mon contrat et j'étais pigiste et j'ai fait des piges pour l'agence France Presse, un peu de télé, un peu de presse écrite, un peu de radio et dans ce cas-là, si on s'envoie soi-même, si on cherche une destination, il n'y a pas trop de journalistes pour s'installer et vendre ses reportages, ça c'est faisable, ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile à faire mais ça, c'est une bonne façon peut-être d'être sûre de partir. Merci beaucoup. Et sans parler de grands voyages à l'autre bout du monde, avec le réseau de France 3, déjà, on peut découvrir la France. personnellement, j'ai travaillé à Caen, à Clermont-Ferrand, Grenoble, Nice, Ajaccio, Montpellier, Toulouse, donc c'est déjà un bon réseau pour découvrir la France et des belles régions. Effectivement, vous avez bien voyagé sur le territoire, géographie impeccable, j'imagine. C'est pas mal en temps de COVID en plus, parce qu'effectivement, les voyages sont un petit peu, comme vous disiez Astrid, limités, donc on cherche des solutions en interne sur le territoire. Donc bon, très bien, pour nos élèves, à noter qu'on peut aimer voyager, mais ce n'est pas forcément la raison principale pour exercer ce métier-là. Je n'ai pas d'autres questions, sauf si l'une d'entre vous souhaite ajouter quelque chose, peut-être un dernier conseil aux élèves qui nous regardent, le conseil peut-être que vous donneriez à un élève qui aurait envie de devenir journaliste pour finir ? Alors, peut-être pas journaliste, pour être un peu plus large, faites comme certaines ou toutes qu'on a fait ou qu'on n'a pas précisé, c'est des stages, si vous pouvez, des stages pour permettre de voir si ça nous plaît toujours ou pas. Et vraiment, personnellement, j'ai une fille qui est en quatrième, donc qui est comme vous, les jeunes bientôt concernés par les stages de troisième, mais même ici, il y a des stagiaires en seconde, première terminale qui les font pendant leur temps de vacances. Et vraiment, moi, c'est ce que je vais essayer d'incliquer à ma fille, c'est découvrir des métiers si vous avez la chance d'avoir un réseau par vos professeurs ou par vos amis ou les collègues de vos parents, c'est essayer de faire des stages pour découvrir ce qu'on ne savait pas ou des ateliers ou des... Voilà. Continuez à être curieux comme là, vous êtes curieux à regarder cette conférence pour conclure pour ma part. Effectivement, c'est un très bon conseil et si vous n'avez pas de réseau, vous pouvez passer par Vien voir mon taf pour vos stages de troisième. C'est le réseau des Jeunes sans réseau. Petite page de pub. Non, non, bien sûr, Sophie, on est tout à fait tout à fait raccord avec vous sur l'idée de faire découvrir les métiers à un maximum pour pouvoir préciser ces envies d'orientation. C'est tout à fait... Je pense que c'est partagé par toutes nos intervenantes qui ont fait beaucoup de stages et en ont tiré visiblement de bonnes expériences et la possibilité justement de préciser leur choix d'orientation. Si vous avez envie de rajouter quelque chose, je laisse la parole. Moi, je m'appuie sur ce que disait aussi Astrid tout à l'heure. Ça peut être des stages, ça peut être des stages plus du bénévolat pour voir si on a la fibre, si un milieu nous plaît. C'est vraiment très, très, très important parce que moi, je crois qu'il faut vraiment se baser comme, par exemple, Sophie a l'air de toujours aimer passionnément son métier après 20 ans. C'est parce qu'elle a cherché vraiment des choses qu'elle aimait faire dans la vie, pas une stratégie d'études ou un truc comme ça, mais vraiment ce qu'elle aimait profondément faire dans la vie. Et ça, c'est vrai que c'est précieux parce que probablement que c'est un métier qui vous tiendra ou qu'on peut le découvrir un peu plus tard dans son parcours. Ce n'est pas forcément en troisième, ce n'est pas forcément en seconde, ça peut arriver plus tard, mais se poser les questions de ce que j'aime vraiment faire et puis s'y confronter, effectivement, s'y frotter en faisant des stages ou du bénévolat ou des petits boulots pour commencer. Même si c'est mettre un pied dans l'entreprise sur un autre poste, c'est toujours des moyens de se faire une bonne idée ou même de découvrir comme ça, par hasard, un métier qu'on adore. Effectivement. Et donc là, on vous a présenté quatre métiers, mais il y a encore effectivement une étendue et comme rappelait Sophie, pas uniquement de journalisme, mais de tous les métiers de l'information et de l'audiovisuel qui était le thème de cette conférence. Donc, si les élèves qui nous regardent ont davantage de questions et de curiosités, nos intervenantes ont accepté qu'on les leur transmette. Donc, n'hésitez pas les élèves à revenir vers nous si vous avez encore des choses que vous avez envie d'approfondir ou d'éclaircir et on les transmettra à Virginie, à Margot, à Astrid ou à Sophie qu'on remercie encore bien chaleureusement d'avoir accepté de donner leurs témoignages, de parler de leur parcours, de leur métier et de répondre à toutes les questions de nos élèves qui étaient bien curieux et curieuses. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à nos, je le répète, à nos super partenaires Canal+, et France Télévisions grâce à qui vous êtes ici en intervention aujourd'hui. Donc, merci à vous quatre. J'ai personnellement appris plein de choses donc je suis ravie et je pense que du coup ça doit être le cas de nos élèves aussi. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Merci encore pour les élèves. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada